Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte réaction. Il vient en effet de sortir le trailer de la série Halo. Très attendu, ça fait assez longtemps que le projet est en préparation. Voilà, enfin, le trailer est sorti avec une date de sortie, les premières informations. Alors je reviendrai évidemment en fin de vidéo sur possiblement où on pourra la retrouver en France. Mais en tout cas, assez hâte de voir ce trailer qui dure quand même deux minutes, basé sur cette licence de jeux vidéo d'Xbox très populaire. Bref, il y a un potentiel assez énorme. Rien que cette image-là, je la trouve plutôt réussie. Bref, découvrons ça et on en parle juste après. Ah, le Master Chief ! Avec la gazeline, ok. J'aime bien le visuel. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit, mais je trouve que c'est propre. Ce n'est pas trop mal. Il est lethal, upgradable, et plus importantement, controllable. Ça a l'air mal. Qu'est-ce que c'est ? Ah elle est bizarre, enfin je sais pas, elle fait bizarre. Qu'est-ce que c'est ? C'est propre, je dis pas que c'est incroyable évidemment, on pourra sûrement trouver des trucs qui vont pas mais je trouve que c'est plutôt intéressant. En tout cas ça me parait propre sur le papier. Une bonne petite série d'SF, quand je dis petite c'est une bonne série d'SF de manière générale je dirais, qui a l'air quand même d'être pas mal visuellement, qui a l'air de promettre, assez fidèle je dirais par rapport à la série, rien que par rapport au look des personnages. Je trouve que le Master Chief est vraiment très réussi, sur le papier en tout cas, c'est prometteur. C'est vrai que les adaptations de jeux vidéo en série et film c'est pas toujours tip top, alors à voir évidemment j'ai pas vu encore la série, mais sur le papier ça paraît assez prometteur, je trouve que les scènes de bataille paraissent pas dégueu, honnêtement. Enfin, faut voir, évidemment faudra voir sur un combat total, mais sur le papier ça me paraît plutôt pas mal, et assez hypant. De mémoire la série n'est pas canon avec les jeux, on est donc sur presque un reboot je sais pas, mais en tout cas elle a l'air d'être, c'est ce que j'espère, d'ailleurs pour moi pour qu'elle soit bonne, enfin ça sera mon avis, mais n'hésitez pas à en partager le vote en commentaire, faut que la série soit accessible au grand public dans le sens où elle doit pas uniquement viser les joueurs. Évidemment les joueurs seront une grosse partie du public qui vont regarder la série, mais il faut aussi qu'elle puisse permettre d'ouvrir à la licence à de nouveaux joueurs et de nouveaux téléspectateurs. Et là ça a l'air d'être le cas, parce que vraiment, en tout cas le trailer pose les bases de qui est qui, enfin vite fait en tout cas ça l'évoque, donc le convenant, donc les aliens contre les humains avec les Master Chief, les Spartiates plutôt, et le Master Chief, excusez-moi. Donc là-dessus on a un petit peu les bases finalement de l'univers d'Alo, qui revient avec l'Alo évidemment, donc il y a tout ça qui donne quand même très très envie. Même le convenant a l'air, enfin les aliens n'ont pas trop dégueu, enfin ça va. En tout cas il ressemble un petit peu à ce que j'aurais imaginé, donc ça me choque pas. Non sur le papier je trouve que visuellement, ça a l'air plutôt prometteur. Honnêtement je suis assez rassuré là-dessus. Alors pour rappel, la série, aux Etats-Unis en tout cas, elle sera diffusée dès le 24 mars prochain, donc c'est pas si longtemps que ça. En mars on aura quand même, bon Morbius pour ce qui est du cinéma, mais je pense surtout à Moon Knight du côté de Disney+, Marvel. Et donc la série Halo, on aura quand même de belles choses à regarder pour le mois de mars. Après ça sort sur Paramount+, aux US. Paramount+, c'est une nouvelle plateforme de streaming qui a été lancée il n'y a pas si longtemps que ça, qui est un peu le remplaçant de CBS All Access. Donc c'est la plateforme développée par ViacomCBS à qui appartient Paramount et CBS, entre autres. Et donc Paramount+, pour l'instant n'est pas encore dispo en France. C'est prévu à dernière nouvelle. Après voilà, fin 2022 on va dire en étant très très optimiste, 2023 en étant plus crédible. Donc du coup, c'est pas une plateforme qu'on aura tout de suite. Et alors, ce que ça veut dire qu'ils vont attendre que Paramount+, arrive en France pour nous proposer la série Halo, le problème c'est que ça faudrait quasiment un an d'attente. Je trouve ça un petit peu dommage. Est-ce qu'ils vont proposer la série sur une autre plateforme ? A voir, parce que les deals se font au cas par cas. C'est vrai que je ne savais pas, mais certains m'ont signalé cet exemple. Apparemment la saison 4 de Star Trek Discovery, qui est donc aussi une série de Paramount et CBS et sera diffusée sur Pluto TV, qui est en gros une plateforme gratuite où il y a des programmes, etc. J'avais d'ailleurs abordé, j'en ai fait une vidéo à l'époque et ça appartient à Viacom CBS. Donc ce n'est pas impossible effectivement s'ils veulent garder les droits de la série qu'ils la proposent sur Pluto TV, mais ça serait surprenant qu'ils proposent une telle série de manière gratuite comme ça sur la plateforme. Après, ce serait aussi un produit d'appel plutôt conséquent. Après, à voir aussi si peut-être qu'ils vont filer les droits temporaires à Salto, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Je ne sais pas, moi, OCS à la limite. Salto, je ne serais pas étonné honnêtement, Salto qui récupère le projet parce qu'ils auront pas mal récupéré de projets de ce style, je trouve, sur des plateformes qu'on n'a pas encore en France. Netflix, Prime Video, enfin Prime Video peut-être pas, mais Netflix, ça me paraît très peu probable pour le coup. Bref, à voir, mais en tout cas, je vous tiendrai au courant dès qu'on aura une date de diffusion. Il y a 10 épisodes qui sont prévus, si je ne dis pas de bêtises, pour cette première saison. Donc dès le 24 mars prochain, j'imagine que ce sera un nouvel épisode chaque semaine. Ça, je n'ai pas encore l'information, il faudra du côté des communiqués de presse. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un projet qui donne très envie. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé justement de ce trailer en espérant ne pas avoir à attendre très longtemps. 24 mars, on a le temps pour qu'ils annoncent la diffusion sur Salto ou autre, mais j'espère qu'on aura plus de détails au plus vite, tout simplement, parce que cette série me donne très, très envie. Et honnêtement, ça me saoulerait un peu de devoir attendre plusieurs semaines, plusieurs mois, comme par exemple la série Peacemaker, même si là, c'est cette fois du côté de HBO Max. Bref, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.